Est-ce que tu peux me parler de ta technique ? Technique, je ne sais pas si j'en ai vraiment, c'est une manière de peindre. Je peins très vite, j'aime peindre très vite. Un peu comme si c'était dans l'urgence. Je pars à l'acrylique. Au début, quand j'ai commencé à peindre, j'avais faim un peu à l'huile, mais c'était trop long, c'est assez ché. Si tu avais fait un fond, je ne sais pas moi, bleu, tu voulais plus rouge, il fallait quand ça sèche, alors tu graffes et tout. L'acrylique, c'est bien, en un quart d'heure maximum, c'est sec. Donc ça ne sent pas très bien. Je tends ma toile sur le mur, je fais les châssis après. C'est super, prétant. Par contre, je ne pars pas d'un fond blanc, je ne peux pas. Ça me bloque total. Je mets toujours de la couleur. Avant, pendant des années, j'avais récupéré des copains qui n'avaient pas chez eux une sorte de marron clair, je faisais ça. Et depuis, sinon, je fais des fonds roses, rouges. Ça, par contre, moi, ça, c'est le fond. Et comme ça, ça me permet, il y a plein d'endroits sur la toile où, en fait, je ne repeins pas. Tu vois, tout ça, c'est le fond. Parce que j'aime bien... Avec ce fond rose-rouge, ça me permet, en fait, de... Déjà, comme je ne suis pas de côté personnage, il y a plein d'endroits où ça me permet de ne pas mettre de peinture. Là, c'est le fond, ça, c'est le fond, ça, c'est le fond... Voilà, j'ai que rajouter par un peu de couleur. Et puis, souvent, je travaille... C'est un peu des jus, quoi. La matière, je m'en fiche complètement. Donc, à partir du moment où, même si c'est un cajou, mais que la couleur me plaît, je laisse, quoi. Et je travaille par masse. C'est-à-dire que je vais d'abord faire des trucs un peu sombres, et puis un peu... Et puis, plus ça va aller, plus je vais essayer d'affiner, rajouter des reflets. Mais c'est assez... En fait, quand tu regardes de près, tu vois des coups de pinceaux, ça fait... Enfin, ça fait... Tu vois des coups de pinceaux ? Ouais, tu vois des coups de pinceaux. C'est... Ouais, c'est assez rapide, parce que je vais... En plus, je suis grande, donc c'est vrai qu'avec les grands fromages, je m'éclate davantage. Je bouge, je... Je pars tout seul, c'est horrible. C'est... Je... Je sais pas comment je vais finir, mais... Mais voilà, après, c'est... À partir du moment où... Jusqu'au moment où j'estime que c'est fini. Mais en fait, c'est jamais fini. Il y a toujours des endroits, en plus, que je laisse pas terminer. J'aime bien aussi, quand par endroits, il y a le fond qui ressort. Voilà, mais il ressort à plein d'endroits, quoi. Et c'est vrai que le fait d'avoir de la couleur, ça me permet de... Ben, ça fait vibrer. Alors que si c'était blanc, il faudrait vraiment que je recouvre tout, quoi. Et puis mes couleurs sont... Vas-y, il faudra mettre un paquet. Voilà. Et donc, après, c'est toujours des personnages, que je fais. Ceux-là, c'est tiré de pub. Ben, c'était une pub pour... une marque d'une chine, sauf qu'elle avait pas les cheveux comme ça. Elle avait un bonnet d'infirmière avec la croix rouge dessus. Ça rajoutait des cheveux, voilà. Tout ça, c'est une série sur les... Ça s'appelle héroïnes. Héroïnes, parce que c'est par rapport à la pub, dans toutes les pubs, pour vendre de la margarine, une voiture, on te met une femme à poil. Moi, dans toute cette série-là, je fais le contraire, c'est les mecs qui sont plus bas, soumis à poil, et les nanas qui sont dominatrices et plus habillées. C'est pour faire vraiment le... Par rapport à toutes ces pubs, tu vois, le mec, il est style en smoking, et puis t'as la nana qui est allongée, offerte à poil, c'est devant lui. Donc ça, c'est quand même assez flagrant, je trouve. Si j'étais une nana, je serais revolté, je pense, par rapport à ça. Même s'il y en a parfois qui sont très belles, très esthétiques, mais malgré tout, il y a quand même un message qu'on fait passer, quoi. Donc c'était par rapport à ça. Ça, c'est pareil. Ça, c'est la dernière, celle-ci que j'ai faite, là. Celle-ci, là. Elle est un peu différente des autres. Là, ça, c'est une reprise de Velázquez, l'infante Barguerite. Velázquez, c'est un débat très terrible. Donc j'ai fait une ouvrage de Barbie, comme souvent Barbie revient. Et le gars, c'est une petite figurine que j'ai. En classique, c'est un mystère indestructible, je crois. Il s'appelle. Donc voilà, c'est de toute la série, là, sur les coupes. C'est la dernière que j'ai faite, donc qui est un peu différente, quand même. Mais, malgré tout, on voit que lui, lui, est de la Bade. Et qu'elle, elle est royale. Voilà, et que lui, il l'abade. Et ça, celle toi-là, ça fait partie de la même série, là, que l'autre. Le mec qui est soumis. Et là-bas, c'était une pub pour une marquine que j'ai trouvée tout au long de temps. Que j'ai reprise. Et le mec, j'ai trouvé une photo sur Internet. Après, très souvent, il y a, y a très souvent dans mes toits, on voit derrière, il y a un rideau rouge, ça revient, c'est, je pense que c'est par rapport au théâtre, tu voyais aussi souvent dans les tableaux anciens, il y avait souvent un rideau, voilà, et parce qu'un peu c'est, ils se mettent en scène, tous, mais par contre ils sont très statiques, parce que je ne suis pas du tout un peint du mouvement, je ne sais absolument pas faire le mouvement, ils sont toujours très statiques, hyper figés, le spectacle, voilà, ils se le donnent en spectacle, voilà, tu vois, c'est un peu, c'est le monde du théâtre, du cinéma, le cinéma c'est quelque chose qui m'intéresse vachement aussi, de même que, ben, quand tu avais des portes historiques aussi, il y avait souvent un tour de drapé, un cadeau, voilà, parce que j'aime l'histoire aussi, donc c'est, en vrai, ils se mettent en scène, ils se mettent en scène. Je vais essayer de faire un propos, alors ça, celui-ci, ça c'était, c'est pas tout à fait la même série, c'est la série Pop-Propaganda, c'est inspiré d'un tableau du 15e de Fouquet, la Vierge à l'Enfant, d'ailleurs elle a le Saint, comme ça, qui sort, donc forcément, le partant, elle prend une trompe de Barbie, le Jésus, il n'était pas black, ça, c'est, parce que j'aime bien, mélanger à la fois les sources, et puis mélanger les, voilà, ça m'amusait de faire un petit Jésus tout noir, qui m'amusait aussi blanche, voilà, et c'est mélangé, et devant les deux petits joueurs de trompette, là, c'est tiré d'une affiche du début de la Révolution Russin, parce que c'est vrai que l'éconographie soviétique, et encore plus l'éconographie chinoise, ça me plaît beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup, il y a une force, des couleurs, ça me plaît bien, donc je mélangerai, donc en fait, voilà, il y a un tableau du 15ème, une Barbie, un petit Jésus noir, des petits gardes rouges, et toujours derrière le rideau, et tout ça, ça fait, voilà, c'est mélangé, parce que, en fait, elle a du mélange, si on est tous pareil, c'est super chiant, quoi, et c'est, il faut de la diversité, il faut du mélange, il faut des influences diverses, et c'est ça qui fait la richesse d'une personne, moi, je ne suis pas, je suis fait de plein de choses différentes, voilà, donc, pareil, on est tous, on a plein d'influences, des choses mélangées, c'est ça qui fait la richesse, moi, c'est ça qui fait la richesse, comme, pour faire, pour faire, je ne sais pas moi, pour faire du bronze, ben, tu as plusieurs métaux, je ne comprends pas lesquels, que tu as plusieurs métaux qui font, qui font, voilà, c'est un alliage, un mélange de choses, de trucs, parce que la vie, c'est ça, la vie, c'est pas, c'est pas un truc, tout droit, la vie, c'est plein de choses, plein de moments, plein d'expériences, plein de passées, présentes, voilà, c'est ça qui fait la richesse, plutôt que l'uniformisation de la pensée, pour laquelle on peut nous faire, vers laquelle on peut nous faire aller, et que moi, je n'aime pas, voilà.